J'ai rien branché. Donc c'est un conf qui a été fait par l'Evanimou en février déjà. Pour être transparent avec vous, c'est Mathieu qui gère le meet-up avec moi. Il m'a appelé hier soir. Il ne doit pas être disposé ce soir. C'est un top qu'on a fait ensemble. On a filmé. Et le but, c'est que je présente tout ça en 5-10 minutes grand maximum. Je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous êtes intéressé, je vais vous voir à la fin. Mais au moins, dire ce qui change et pour que vous ayez une vision. Donc, ça va être en 5 points. Le but de Vue 3, c'est de le rendre plus rapide, plus petit, plus facile à maintenir. Parce que Vue, c'est une petite communauté. Ce n'est pas comme Angular ou React où il y a des centaines de développeurs derrière. Ils sont une quinzaine de core members. Et après, il y a toute la communauté derrière. Mais ils ne sont que une quinzaine de core members. Plus facile d'aller sur le natif. Parce que comme vous savez, comparé à React native, Vue est quand même en retard. Et de rendre la vie un peu plus facile. Donc, qu'est-ce que c'est aller plus vite ? C'est que le Virtual DOM, si vous ne savez pas ce que c'est, venez me voir à la fin. C'est qu'ils l'ont réécrit. Et que du coup, le but, c'est qu'aller plus vite. Comme l'a expliqué Guillaume tout à l'heure, le JavaScript prend, mine de rien, un peu de temps à se mettre en place. Et là, du coup, avec Vue 3, on va gagner 100%. Déjà. Et en plus, après, il y a plein d'autres outils. Comme le lazy loading, le tree shacking et les service workers. N'hésitez pas à venir m'en parler si vous êtes intéressé pour optimiser votre application vue à la fin. Ensuite, ils vont passer sur du proxy. Donc, proxy, c'est une nouveauté EOS 2015, EOS 6, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être à une version près, je me trompe. Vous ne m'en voulez pas. Où là, en fait, avant, ils utilisaient du object.defineproperty qui avait plein de limitations. Et du coup, maintenant, sur tout ce qui est map, set, weekmap, weekset, les classes, etc., ils vont tout englober dans la logique vue. Et on ne va plus avoir les cas vides qu'on a actuellement, comme sur les tableaux ou les objets, quand on watchait ou quand il fallait rajouter des keys spécifiques. Donc ça, ça va se permettre de simplifier et d'aller plus vite. Et surtout, de ne plus avoir des cas vides où avant, du coup, les débutants vus étaient « Pourquoi mon tableau, il ne se met pas à jour maintenant ? » Alors que j'ai rajouté un élément et que je le vois bien dans mon dev to be. Donc ça, ça va être réglé avec du 3. Donc du coup, le fait d'utiliser Proxy, avant, ils faisaient tous des définesproperty. Il y avait une grosse partie à eux qui refaisait toute la logique. Et là, le fait d'utiliser directement quelque chose de natif, ça va un peu améliorer les performances. Donc c'est ce qu'on disait au début. Donc c'est 100 fois plus rapide. Et 2 fois moins ? 100%. Hein ? 100% c'est 2 fois plus rapide. 100% c'est 2 fois plus rapide ? Oula, excusez-moi. 100% c'est 2 fois plus rapide. Je n'ai même pas capté que j'avais dit ça. Et aussi, qui va prendre 2 fois moins de mémoire pour s'instancier. Donc là, on a un petit exemple. Donc c'était avec la version 3 du Proto. Donc là, depuis qu'ils ont sorti la version officielle, etc., on ne s'est pas regardé. Donc je vous laisserai voir. Peut-être qu'Evan a refait une conférence il n'y a pas longtemps. Et du coup, grosso modo, on passe de 20 mégas à 11 et en rapidité de 284 millisecondes à 126. Peut-être que les performances se sont un peu dégradées puisqu'ils ont dû rajouter des petits cas particuliers ou des choses comme ça. Souvent, c'est ce qui arrive quand on fait un Proto. Il va super vite et après, on rajoute un petit peu. Mais globalement, il va quand même aller beaucoup plus vite parce qu'ils ont pris des optimisations, notamment du V8. Je pourrais vous en parler après pour permettre que toute l'instantiation des composants se fasse sur le compilateur chaud de JavaScript et pas le compilateur froid. Ils l'ont fait plus petit. Donc, le tree shaking, on en parlait rapidement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais tout simplement, déjà vu, ce n'était pas très gros. Ça faisait 20 kilobits. Et bien là, maintenant, c'est vraiment on ne t'envoie que le corps de vue. Et si jamais tu as besoin de des transitions ou des choses comme ça, ça va être rajouté pendant ta période de compilation pour être mis. Mais si tu n'en as pas besoin, tu ne les auras pas. Et du coup, au minimum, maintenant, au minimum, c'est-à-dire que très peu d'applications utilisent le minimum. Mais au minimum, maintenant, vu, ça ne fonctionne avec que 10 kilobits. Donc, c'est la librairie la plus light pour faire des choses complexes. Le fait de la rendre plus facile à maintenir. Donc, déjà, ils sont passés de flow à TypeScript. Donc, TypeScript, c'est un peu le JavaScript typé le plus à la mode. Donc, ils ont pris cette direction-là pour faciliter l'intégration du TypeScript dans vue. Ils ont découplé les paquets. Donc, avant, c'est aussi ce qui va aider le tree-shaking. Et aussi, ce qu'on va voir avec le mobile, c'est qu'avant, c'était vue. Et à l'intérieur, il y avait des choses. Et maintenant, chaque petite partie de vue va être un repo séparé avec son propre contrat de service. Ce qui va permettre de rendre plus facile tout le monde de travailler dessus et d'échanger. Et même de les réutiliser dans d'autres librairies ou d'autres outils. Et ça, c'est très intéressant. Et ça suit la logique du JS. Du coup, on a plein, plein de repos partout. Mais ils sont interopérables. Et pour donner ton mix qui t'intéresse le plus. Là où dans des gros frameworks backend, on n'a pas du tout cette liberté-là. Donc, tout ça, ça va aussi permettre de faciliter d'accéder au natif. Parce que la plus grosse problématique dans vue, dans le natif, c'est que tout le code qui est englobé dans vue, et bien avant, c'était navigateur vue, enfin bref, c'était horizontal et obligé d'utiliser vue dans toute l'horizontalité. Et maintenant, le fait de sortir ça en plein de repos séparés, et bien en fait, au lieu de taper dans la partie la plus haute, ceux qui vont vers le natif vont taper dans la partie juste en dessous, qui vont permettre d'utiliser le DOM renderer, le virtual DOM, à un niveau en dessous que la surface vue, pour directement balancer ce qu'ils veulent entre le compilateur et l'API vue, et vont pouvoir rajouter leur propre couche à eux, et du coup, targeter le natif, plutôt qu'être obligé de, par exemple, si vous connaissez le vue natif, c'est du vue qui est transformé en React pour aller sur du native. Parce que justement, React permet de faire ça et pas vue. Donc là, le but, c'est qu'ils permettent de faire ça avec vous. Merci. Ce talk est beaucoup plus loin vrai. Je vous invite à le regarder. J'ai essayé de faire très, très succinct, et surtout, vous donner plein de mots et plein d'idées, et plein de choses, et du coup, n'hésitez pas à venir me parler à la fin, pour que j'approfondisse dans les détails ces différents sujets-là. Merci. Applaudissements Ça a été vraiment très bon, c'est tout. Si tu peux prendre le temps, si il y a des questions à poser, notamment les rudistes, il y aurait des questions à la communauté de l'UJS, au travers de l'UJS. Allez, désolé d'avoir été aussi rapide, mais... Non, mais c'est... Génial. Tu penses qu'il y a combien de temps qu'on a monté sur la table ? Pourquoi ? On a monté sur la table, mais ça fait combien de temps ? C'est justement, c'est progressif, c'est plus rapide. C'est-à-dire qu'en une journée, une demi-journée, en fait, vu que c'est une librairie et pas un framework, tu peux juste utiliser la librairie en JS et commencer à l'utiliser et à la mettre dans ton site web qui est même du pur JS. Et en une demi-journée, tu as quelque chose qui fonctionne, etc. Par contre, pour avoir quelque chose de complet avec toute l'architecture du store, du lazy loading, du tree checking, etc., etc., là, ça dépend, ça remet bien un an à bien maîtriser la chose. L'avantage avec vue, c'est que c'est quand même la techno en parmiant que la React qui est la plus facile à prendre en main et à comprendre, et avec la doc la plus claire, je trouve, et la plus logique. Après, ça dépend beaucoup de la philosophie, c'est-à-dire que des gens vont préférer React, des gens vont préférer vue, mais pour moi, de tous les gens que j'ai rencontrés qui n'ont pas commencé par jouer React et préfèrent la philosophie vue et monter avec vue. Donc, c'est entre 3 heures et 1 an, en fonction de ce que tu veux faire. Parce que le web, c'est très, très... Enfin, il y a énormément de concepts qui sont extrêmement complexes et dès que tu veux optimiser ou faire des choses, des grosses architectures, tu veux rendre dans des problématiques juste un service worker pour comprendre comment ça fonctionne derrière. T'en as pour 3 semaines, quoi. Mais c'est vrai. Par contre, tu dis, justement, que les personnes qui t'as rencontrés qui ont commencé par React préfèrent React à vue ? Pas forcément. Mais les seules personnes qui préfèrent React à vue vue, c'est des gens qui ont commencé par React, que je connais. Que je connais. Gros disclaimer, mais c'est bon. Ouais. Est-ce que tu penses que la nouvelle approche modulaire est de faire en sorte que les débutants, on va refuser mal à déterminer ce que j'ai besoin ? Non, c'est complètement invisible. C'est complètement invisible dans vue parce que tout ça, en fait, c'est justement c'est la technologie checking derrière où tu vas importer le paquet NPM vue et lui, automatiquement, en fonction de ce que tu utilises, donc en fonction de tes imports, il va te rajouter les choses ou pas. C'est-à-dire que quand tu es un développeur expérimenté, tu vas faire du native et que tu vas prendre exactement le module qui t'intéresse en dessous. Mais quand tu es un développeur vue traditionnel, tu vas importer tout vue et lui, automatiquement, il va te prendre ce dont tu as besoin et il va te laisser le reste pour pas que ça grossisse l'attaque de ton truc. Mais tout ça, c'est le principe du tree checking et toi, pour toi, c'est invisible. J'ai deux questions. Est-ce que tu as essayé de mirer l'appétition vue 2 assez conséquente quand même vers vue 3 ? Est-ce que c'est des galères ? Non, parce que vue 3 n'est pas encore sorti. C'est juste vue next, je crois, ça s'appelle, sur Little. Et du coup, tant que ce n'est pas sur NPM, installable, etc. J'ai regardé les nouveautés mais j'attends que ça soit vraiment un peu. Et du coup, la deuxième petite question qu'on n'a pas parlé ce soir, c'est la nouvelle façon à quand dire ? Les hooks, la paye des hooks. Est-ce que tu as pu jouer avec ? Est-ce que tu as pu jouer un peu ? Est-ce que ça va se changer de l'un de plus ? J'ai vu, c'est une autre philosophie. C'est pour ça que je ne voulais pas en parler. Parce que là, en fait, là, on parle vraiment, vue 3, c'est toutes ces choses qui permettent d'aller mieux, plus vagues, etc. Et les hooks, ça sort un petit peu de ces améliorations où on te rajoute, vue et permet de faire un peu ce que tu veux, on te rajoute une nouvelle manière de faire qui ressemble à celle de React pour ceux qui aiment bien ça. Mais c'est très spécifique et en fait, c'est au lieu de fonctionner par composant et d'avoir des props et tout dans le composant, en fait, tu vas injecter des fonctions ou du code, de la logique directement sur toute ton arborescence ou sur une partie de ton arborescence pour pouvoir partager du code parmi des choses. Mais c'est une vraie philosophie différente et c'est vrai que je ne suis pas le mieux passé pour parler de ça parce que j'ai juste compris comment ça fonctionnait et sans vraiment avoir joué expérimentant. Non, je n'ai pas du tout parce que moi, ce que j'adore chez Vue et Pariax, justement, c'est le fonctionnement en composant et c'est vrai que les hooks, si c'est très puissant, ça sort un petit peu de ma philosophie de code. C'est bien. Ok. T'as la question ? Oui. Quel cas d'utilisation que tu as revois au natif ou qu'on fait d'aller tapir directement dans le natif ? Comment ça ? Qu'est-ce que ça va inventer aux biaisopères expérimentés d'aller pouvoir utiliser Vue directement ? Ça veut dire que en fait, Vue ne fonctionne pas sur mobile parce que ce qui se passe dans Vue, c'est que tu as un virtual DOM qui transforme ton code en du code JavaScript navigataire. Oui. En fait, Vue, toute la logique, il y a plusieurs couches dans Vue. T'as le virtual DOM, t'as l'API, t'as ce qui transforme ça en potentiellement d'autres choses et en fait, actuellement, tu ne pouvais utiliser que Vue en tant que Vue et ça, ça ne pouvait pas être transposé sur le natif, ça ne pouvait pas te transformer en Java ou en Swiss. Et en fait, le fait de sortir cette logique-là, ça va permettre d'utiliser l'API de Vue donc au développeur, après proposer au développeur d'utiliser l'API de Vue sur ton propre outil qui transforme l'API de Vue en Swiss ou en Android. et en fait, c'est ça. Après, il faut qu'il y ait des développeurs qui le fassent mais Vue, en tout cas, ils veulent donner la possibilité à des développeurs de développer comme React natif des outils comme ça. React natif, c'est ça. React natif, c'est pas la même... C'est juste qu'il y a l'API qui est la même et ensuite, toute la logique derrière est différente par rapport à React Web. C'est vraiment... Ils vont recréer des composants natifs en fonction de l'API. Et Vue, en fait, ils veulent juste externaliser tout ça pour laisser la même possibilité aux développeurs. Est-ce qu'il va y avoir des impacts avec native script ? Je crois que c'était la dernière question. Mais en fait, native script, ils vont... Native script, ils vont sûrement recoder toute leur librairie en partant des nouveautés de Vue et ça sera une possibilité de faire du native avec vous. Ou sinon, ils garderont leur logique actuelle et ils auront des performances moins bien ou moins de possibilités. Voilà. C'est après, c'est avec eux aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...